Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Nous voici au festival Place aux Jeux de Grenoble 2017 et j'ai quelqu'un sous la main pour m'expliquer ce jeu tchèque. Bonjour Julien Protière ! Bonjour ! Dis donc, tu ne serais pas l'auteur de ce jeu ? Si, c'est ça ! Mais c'est génial ! Ouais, incroyable ! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ton jeu et un petit peu l'âge, la durée de partie, tout ça, comme d'habitude ? On va filmer, on va capter ce moment. Allez, c'est parti ! Donc, il faut s'imaginer que dans Tchèque, vous êtes dans une rue faiblement éclairée, dans une immense ville. Une grosse ville que vous connaissez, c'est quoi, par exemple ? Paris ! Donc, vous êtes à Paris, c'est la nuit, c'est même très tard. Il y a une petite ruelle faiblement éclairée et là, il y a un attroupement de personnes. En fait, c'est tous les wesh-wesh du quartier qui se sont retrouvés là. Vous savez ce que c'est un wesh-wesh ? Tous les gens stylés un peu comme ça, voyons. Fais voir, attends, fais-moi le wesh-wesh ! Fais ça ! Ah, le wesh-wesh ! Alors, tous ces gens-là, ils sont réunis et ils forment un cercle. Et au milieu du cercle, il y a nous. Parce que nous, on va participer à une battle. Vous savez, est-ce que c'est un petit peu l'ambiance battle ? Vous savez, comme quand on voit des fois des vidéos sur Internet, où il y a des gars qui sont au milieu d'un cercle et qui font du slam ou qui font du hip-hop. Ils tombent sur eux-mêmes et tout ça. C'est ça, ils font un concours entre eux. Donc là, on ne va pas faire un beau cours de danse. Vous n'oubliez pas, on va faire un concours de check. Alors, pour réussir notre concours de check, on a quatre gestes qu'on doit connaître. Alors, pour la première partie, on va oublier ce petit geste jaune. On va se concentrer sur les quatre autres. Je vous invite à les faire pendant que je vous les montre. Donc, il y a le punch. Il y a le high-five. Il y a le classique. Et il y a le showdown. Alors, le showdown, je vous montre, c'est comme ça. OK ? Allez-y. Non. Voilà, comme ça. OK ? Donc, on a ces quatre gestes à connaître. Maintenant, comment ça va se dérouler ? On va être à trois joueurs. Donc, on va enlever ce truc-là. On va distribuer à chaque personne cette carte. On va pouvoir regarder, mais qu'on ne va pas montrer aux autres joueurs. C'est le joueur le plus stylé qui commence la partie. Il y a le plus de style. C'est pour ça que j'ai mis ma casquette blanche, parce que j'espère être le plus stylé. Comme ça, j'explique les règles aux gens qui viennent me voir. Et comme c'est bien d'être comme le joueur quand on explique les règles, eh bien, ouais. On est d'accord que c'est moi ? Ben, ouais. Mais oui, bien sûr. Alors, à son tour, on a deux possibilités. Ce n'est pas compliqué. On peut faire soit un truc, soit l'autre. Le premier truc qu'on peut faire, c'est poser des cartes sur les séries de check qu'on a ici. En sachant que cette série de check, ça va être notre équipe à nous. Cette série de check, ça va être votre équipe à vous. Et cette série de check, ça va être notre équipe à nous. OK ? Donc, je peux poser jusqu'à deux quarts de ma main sur les séries. Par exemple, je peux poser ça. C'est plutôt facile parce que ça se répète. Et c'est chez moi. Je viens de faire des trucs faciles chez moi. Et par exemple, je peux poser ça. Ben, ça ne se répète pas. C'est plus difficile. Mais c'est normal parce que c'est chez nos adversaires. Ce n'est pas sympa, ça, je veux dire. Oui, mais c'est fait exprès. Parce que mon but, ça va être de... Ça va être de pas sympa. Et ça va être de gagner et de faire perdre les autres. C'est un petit peu, oui. Ouais, bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai joué mes deux quarts de ma main. C'est la fin de mon tour et c'est à toi de jouer. Toi, tu peux faire comme moi, mettre deux cartes. En sachant que juste, je n'ai pas dit qu'on n'a pas envie de mettre les deux cartes sur la même équipe. J'aurais pas eu le droit de faire ça. J'en ai mis une là, l'autre, je dois la jouer sur une autre. Donc, tu peux mettre deux cartes. Ou alors, notre possibilité, le deuxième choix, c'est de dire check. Quand tu dis check, tu choisis une des deux équipes à laquelle tu appartiens. Par exemple, celle-là. Tu retournes le sablier qui dure une minute. Et tu as une minute pour mémoriser la série avec ton collègue. Donc avec moi, si tu t'arrêtes sur celle-là. On s'entraîne pendant une minute, on fait comme on veut. On essaie de se rappeler de l'ordre de la série. Une fois que la minute est finie, ce paquet-là, on le donne à l'adversaire. Et puis là, il faut vraiment s'en rappeler sans se tromper. Chaque carte qu'on aura fait juste, ce sera un point. Et si, en plus, on a réussi toute la série sans se tromper une seule fois, on a trois points bonus. Une fois qu'on aura fait une fois un check ici, on ne pourra plus jamais en refaire. Donc il faut bien essayer de faire la série la plus longue possible pour avoir le plus de points possible. Mais pas trop longue pour ne pas se tromper. Il va falloir trouver entre beaucoup mais pas trop. Si jamais imaginons que dans cette série-là, on ait fait une erreur à la deuxième carte, on ne marquerait que la première comme point. Et les autres, elles sont fausses. Ça va ? Vous avez compris ? Oui. Donc c'est à toi de jouer. Allez, on lance tout de suite le début. Super. Ok. À toi. Je vais jouer les deux au même endroit. Tiens. Prends. Alors j'explique les règles au fur et à mesure. Si je veux, au lieu de jouer une carte de ma main, je peux jouer une carte 10. Par contre, avant de la regarder, je choisis où je la mets. C'est à toi. Sans la regarder. On va faire comme ça. Prends une autre. T'as pas le droit de mettre devant le même endroit. C'est à toi. C'est à toi. Avant de la regarder, tu choisis où tu l'avais. On a dit, on ne regardait pas. Mais ils ne suivent pas, ces petits. Ok. Tu peux en jouer une deuxième. Elle est au top de la concentration, Julien, là. Tu checkes là ? Ça y est, ça check. Ok, on a une minute pour retenir. C'est parti. On s'entraîne. On fait. On refait. On s'en regarde, on essaye ? Heureusement, c'est pas moi qui le fais. comme ça sans lâcher ce que j'ai pas dit c'est qu'à la fin à l'équipe la plus stylée aura trois points bon si on fait ça classe c'est mieux que si on fait ça pas classe on s'entraîne en classe c'est classe alors tu vas regarder si jamais on fait des erreurs tu ne dis rien c'est seulement à la fin on va commencer par là les prêts à nous surveiller c'est parti je fais une petite pause au jeu merci julien pour ces explications on a je pense qu'on a vu la globalité des règles super sympa oui dis moi n'a pas parlé de en fait là c'est la première partie de découverte et à partir de la deuxième il ya plusieurs autres choses qui rentrent en jeu d'accord allez ça marche on va faire comme ça c'est parti allez julien on reprend pour la continuité des explications de check donc on va refaire un petit explication pour le comptage de points tu me dis comment on fait alors alors une fois qu'on a chaque équipe a fait une fois son check c'est la fin de partie et on va voter pour l'équipe la plus stylée pour voter pour l'équipe la plus stylée ce qu'on va faire c'est qu'on va à chaque joueur va essayer de se remémorer les séries qu'il a vues et quand il sait qu'elle est l'équipe qu'il a trouvé la plus stylée va mettre son doigt en l'air quand tous les joueurs ont leurs doigts en l'air là on va faire 3 2 1 et à 1 on va pointer une équipe d'accord ça peut être une des nôtres oui on a même le droit de faire preuve de mauvaise foi si on veut s'il ya une majorité de doigts sur une même équipe elle gagne le jeton l'équipe la plus stylée qui vaut trois points et ensuite voilà ensuite une fois pour compter les points comment on fait moi étant ici j'ai fait partie de cette équipe là j'ai fait partie de cette équipe là donc je vais compter les points là et je vais les additionner à cela c'est compter les points c'est un point par carte donc 1 2 3 4 5 6 7 8 plus les trois points bonus cette équipe là fait 11 points ici 1 2 3 4 5 6 7 plus 6 13 points moi j'ai 13 et 11 points 24 points en tout d'accord donc ça c'est pour une configuration à trois joueurs exactement pareil à 4 5 et 6 jours puisqu'on va toujours faire équipe avec notre voisin de gauche et avec votre voisin d'accord donc c'est la même chose en cas d'égalité c'est celui qui a le jeton jaune qui gagne la partie du plus stylé voilà si jamais les deux ont le jeton le plus stylé il y a match l'une entre ces deux joueurs c'est eux qui ont gagné ensemble en dessous et on rejoue et on peut rejouer une autre partie alors à partir de la deuxième partie merci pour la transition on va pouvoir rajouter quelques règles un peu plus rigolote encore déjà on va rajouter un cinquième geste donc il ya le même dos que les autres on va pouvoir le mélanger avec la pile et ce geste là c'est la carte freestyle le freestyle c'est quoi c'est un geste qu'on va inventer dans notre équipe nous par exemple ça va être ça nous ça va être ça où coûte qu'on coude ou vraiment ce qu'on veut et quand cette carte arrivera il faudra faire le geste qu'on a inventé alors si nous c'était ça il faudra qu'on fasse ça super c'est bien de rajouter un petit peu de l'originalité et puis aussi du style parce que si rappelez vous qu'on a le jeton de style ici si on a un check très stylé en freestyle on a plus de chances d'obtenir le jeton derrière d'accord tu as dû faire pas mal de parties et avoir des checks de folie non alors un de mes préférés je l'ai fait à la triche barre à jeu de renault on se met comme ça et on fait comme si c'était une bouteille, on écart dessus, c'est parfait non ça va vite ça fait comme ça yeah ça c'est la petite astuce pour gagner le plus stylé ouais je me rappelle pas si on avait obtenu le jeton le plus stylé mais en tout cas on s'était bien fait plaisir et alors après autre chose qu'on va rajouter dans le jeu c'est qu'à chaque joueur on va distribuer une carte Tasty Perf et une carte Spicy Perf ces cartes là au début de la partie on les aura en main comme les autres d'accord et à notre tour on pourra comme d'habitude jouer jusqu'à deux cartes et on pourra jouer celle-ci parmi nos deux cartes d'accord ces cartes là c'est des performances qu'on va pouvoir mettre devant une équipe soit pour nous la plupart du temps soit chez les autres d'accord et ces cartes là c'est une condition supplémentaire quand on fait son check par exemple celle-ci elle dit qu'à chaque fois que je fais un classique donc la carte verte là quand on se serre la main il faut qu'on soit accroupi ah oui il faut se rappeler que je fais classique en étant accroupi ça dynamise encore celle-ci par exemple elle dit alors les Spicy Perf sont un peu plus dures mais elles rapportent plus de points celle-ci rapporte deux points si on le réussit celle-ci rapporte trois points et là celle-ci de Spicy Perf par exemple elle dit demandez à la foule de taper des mains de manière régulière et faites votre série à ce rythme ah oui d'accord donc il y en a plein et elles sont toutes différentes elles sont toutes différentes et on a même plusieurs où on peut inventer sa propre Perf oui donc il y a une vraie dynamique voilà il y a de la rejouabilité aussi là-dedans puisqu'on va pouvoir faire des Perfs pas possible c'est super bah écoute Julien je te remercie pour ces explications et je souhaite une longue vie à check Julien tu check ?